bonjour tout le monde et bienvenue à cette gf tv c'est fred larache en compagnie de rené cadieux dans la petite tv bonjour ben oui c'est fred salut tout le monde ça va bien rené oui c'est une période on est rendu à l'automne donc l'automne 2020 c'est une période fast une période intéressante plusieurs jeux ont sorti coup sur coup enfin oui on va dire parce que l'industrie dormait au gaz ça jeune tu as joué pour nous à un jeu de marvel donc marvel avengers moi j'avais hâte de t'entendre j'étais un fan de tout ce qui touche marvel alors là on va casser tout de suite quelque chose c'est pas un marvel ultimate alliance 2 3 ou de quoi de même non c'est un jeu avec une histoire un mode en ligne et si on va progresser dans une histoire c'est plus on dirait un genre de mélange de destinée dollar à crof de god of war côté combat un peu de tout c'est un amalgame de plusieurs jeux et on est quand même équipé pour veiller tard mais non mais c'est quand même un jeu intéressant niveau histoire c'est pour le prendre en deux choses c'est sûr qu'à 79 99 le prendre le séparer en deux et revient cher le jeu mais si on le prend quand même bout à bout il y a un potentiel il y a quelque chose de bon mais on dirait que la sauce à prendre si c'est le main est lente à prendre là il faut que tu rajoutes des épices dedans pour qu'elle continue à marcher on avait déjà parlé ensemble à d'autres occasions du fait que en tout cas corrige-moi rené si je suis dans le champ mais que les personnages étaient pas basés sur ce qu'on avait vu non plus à l'aide au cinéma ou autre donc c'est des personnages génériques en partant je sais pas s'ils ont eu pas d'entente avec les personnages où tu sais ils voulaient pas s'associer je sais pas c'est qu'est-ce qui a emmené là donc c'est pas le tony star qu'on a connu c'est pas ils ont des petites similitudes mais c'est pas eux autres là tu sais c'est vraiment tu sais bruce banner ils s'assemblent un peu tard s'assemblent un peu capitaine america comme tu dis je veux plus long il a l'air un peu plus gino mais tu sais je trouve qu'il est un peu plus j'ai juste l'expression craqué en tête là mais tu sais il est plus fendant dans le jeu que dans le film qu'on finissait par s'attacher mais tu sais ça reste quand même les personnages sont bien faits là tu as pas le visuel des personnages il est pas le plus... de toute façon ils sont en costume la plupart du temps de quoi ils ont l'air physiquement c'est pas si capable puis tu sais visuellement il est quand même beau le jeu est beau les jeux c'est la PS4 pro il est beau ça sort bien close capitaine america marge dedans puis là on part là les avengers sont séparés puis on part avec la jeune fille la jeune Miss Marvel fait qu'on va partir à partir de là puis on va essayer de rassembler l'équipe on va aller chercher le monde puis au fur et à mesure on va rencontrer des personnages justement de l'univers qu'on avait rencontré vite vite aux personnages au début on les rencontre d'Igman dans Showa voici le capitaine america voici Iron Man on les rencontre tout avant même que tout ça se passe on a tout un petit clin là avec eux autres mais après ça on va aller les chercher pour justement les apprendre avec eux autres plus longtemps créer la team puis fêter ensemble contre ce gros ennemi qui est Margot qui est une grande force combinée c'est ça ouais puis comme je te dis dans la progression on va apprendre justement à jouer un peu avec les personnels mais maintenant Hulk c'est le baston il défonce tout tort c'est le celui qui a un combat plus c'est je te dirais un mélange de God of War tu sais il est super bon pour ce qui est proche capitaine america aussi va super bien pour ça Black Widow étonnamment elle est super bien il y en a plusieurs que Miss Marvel vont dire qu'elle ressemble à Spider-Man et c'est vrai elle a un feel Spider-Man c'est que l'impression peut tout faire ça accroche un peu partout puis c'est vraiment intéressante à jouer Iron Man j'ai un peu plus la misère avec parce que tu voles faut que tu vises en même temps mais quand tu réussis à le manier il est quand même le fun à jouer fait que tu sais tous les personnages sont le fun à jouer l'histoire qu'on nous propose est intéressante à jouer on a été on aime la suivre c'est pas la meilleure histoire de les suivre de Marvel mais quand même elle a un potentiel tu as une BD de même tu serais pas fâché d'avoir acheté ta BD pour la livre fait que tu sais ça 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 marche bien mais on dirait que tu sais plus tu progresses dans le jeu plus tu fais la même chose tu défonces des caisses pour ramasser de l'équipement que tu vois même pas à mettre sur ton bonhomme mais ça augmente tes statistiques tu vois un genre de... Donc il y a un pseudo excuse-moi de te couper mais il y a une espèce de pseudo tentative de RPG avec des points à redistribuer donc un arbre de compétences ou pas tant ? T'as pas vraiment de points t'as pas l'art de compétences de matériel que tu vas prendre que tu vas t'équiper de là que je te disais un peu ça ressemble à destinée ou des effets de la même tu trouves un un armeur un plastron il est plus fort que l'autre il va le mettre mais ça apparaît pas physiquement ton bonhomme reste de même il va avancer ce qui est le fun c'est que quand ils sont blessés mais tu sais il y a ton Hulk quand il est blessé tu vois les bobos apparaître un peu sur son corps montrer qu'il est blessé sa jauge de merger à base mais tu sais c'est ça reste que tu te mets easy tu vas encaisser des dommages dans ta barouette mais il y a des tableaux qui restent même easy difficiles à jouer et tu sais jusque là l'expérience moi j'ai aimé cette partie là cette partie là tu sais était descendu le monde disait baf le jeu blanc mais non jusque là l'expérience hors ligne j'ai j'ai adoré j'ai joué en ligne on sait c'est un peu plus éprouvant tu sais on va jouer dans justement comme un un destin on va faire des missions on va faire des kites avec le monde on va démolir telle place c'est l'histoire continue de Marvel si on veut en progresse on va faire des missions on est tapé va telle place il y a ça qui se passe tu vois là bas tu tapes du monde ramasse d'équipement t'envois à notre place tape le monde ramasse d'équipement mais c'est-tu c'est-tu tout du monde en ligne qui se joint à toi là ben t'as du monde en ligne qui vont être avec toi des super héros mais comment on gère ça René est-ce que t'as pas deux Capitains America pis trois Hulk là c'est selon ce qui change selon le feeling dedans tu sais c'est oui tu vas retrouver des personnages qui vont se retrouver un peu tout mais tu sais ça reste que ton Hulk sera pas pareil avec l'autre Hulk ok mais il y a plusieurs Hulk là oui oui c'est mais tu sais ça reste correct c'est une expérience que moi personnellement j'ai pas accroché au multi je l'ai quasiment pas tu sais je l'ai joué pour le test mais c'est ce métal là tu sais je pense pas y retourner après j'ai pas trippé donc t'as plus aimé la campagne solo oui mais si on le prend en but de campagne solo le 79,99 est très cher payé pour la campagne solo je veux dire c'est une campagne solo où il y a une quarantaine de dollars tu sais un jeu à 40-50 dollars tu sais fait ah ben c'est bon en moins qu'on nous amène du contenu éventuellement tu sais le jeu a place à beaucoup à nous amener des super héros on va avoir éventuellement un ceux qui ont la version PS4 vont avoir Spider-Man qui est exclusif à eux fait que tu sais ça va emmener il va y avoir des trucs moins intéressants mais ça reste que est-ce qu'on va s'en aller dans ça ou tu sais je sens quand même dans ton ton de voix que t'as pas détesté mais t'as pas trippé tant que ça non plus non ben c'est ça comme je te dis le combat est intéressant les personnages sont cool même si on a pas Robert Downey Jr, Ruffalo pis tout le monde dans leur rôle on s'habitue on finit par s'habituer les high quand on joue est intéressante mais le jeu tu sais c'est souvent la même chose les missions répétitives un jeu quand même saute par-ci des fois t'es mêlé tu sais pas où t'en aller mais tu sais pis en ligne que j'ai pas tout aimé ça donne un jeu une expérience globale de 7 sur 10 c'est potable c'est intéressant c'est un bon jeu quand même pis mais je pense qu'on était tellement épais parce que c'était Marvel pis c'était un premier jeu qui avait l'air justement de sortir de la banque pis les bandes annonces étaient quand même prometteuses ben c'est ça ben tu sais on joue ce qu'on voyait dans les bandes annonces on joue rapidement au début pour connaître un peu le fil de chaque bonhomme pis tu sais honnêtement dans cette partie là tu fais comme t'as à voir Black Widow une merveilleuse à contrôler les personnages féminins sont super bonnes à contrôler les Lothar moi j'ai adoré tu sais peut-être parce que c'est plus si tu rentres dedans que Capitaine de Mera qui est plus tactique ah le coup c'est plus rentre dedans mais tu sais ça reste que lui c'est plus sauvage c'est vraiment plus puissant qu'il rentre dedans pis qu'on dirait qu'il y a quelque chose que t'es moins t'es plus limité dans tes combos mais tu sais ça reste le fait de pouvoir jouer avec eux autres c'est le fun pis oui ça fait changement justement d'un Marvel Alliance ou tout le cas de même mais c'est ce qu'on aurait voulu deux petites questions rapides avant que je te laisse est-ce que les dialogues parlés sont en français dans le jeu ? oui oui elles parlent en français on peut les utiliser en français pis tu sais c'est quand même comme je t'ai dit on l'entend bien les doublages sont bien faits je crois qu'en anglais c'est les Nolan North c'est du monde connu tu sais c'est des voix qui reviennent qu'on entend souvent est-ce qu'on peut le jouer en coop locale ? non malheureusement non tu peux aller jouer en ligne mais tu peux pas jouer le jeu à plusieurs malheureusement c'est ce que j'aurais aimé tu sais tu progresses à savoir on passe la manette à ton capote ben oui à deux ensemble pis ouais ok l'histoire est vraiment un joueur pis en ligne ben là faut que tu ailles chercher chacun le jeu ou chacun fait que tu sais c'est le côté peut-être décevant bon ben je pense qu'on a bien compris René on lui donne tu lui donnes donc un 7 sur 10 et c'est disponible dès maintenant sur tout ben PC, PS4 et Xbox One merci beaucoup René Cadieux et on se retrouve prochainement pour une autre critique sur game-focus.com bye bye merci bye bye